Chers chimatiennes, chers chimatiennes, Grâce aux réseaux sociaux, je peux m'adresser à vous aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, car je voudrais parler d'un sujet qui me tient à cœur. Comme vous le savez, nous avons été envahis plusieurs fois à Chimée, d'abord par les Romains. C'est pour ça que nous avons dans notre écusson le glaive de Jules César, arboré fièrement sur l'écusson de la ville. Puis ce sont les Français qui sont venus sous Henri II, puis la Révolution française est venue ici, et enfin nos amis allemands en 14-18 et en 39-45. Mais aujourd'hui, nous avons affaire à une invasion plus sournoise. Certains personnages rôdent dans notre région en posant des questions, en s'interrogeant et en venant voir nos concitoyens. Je voudrais, pour cela, me mettre un petit peu à leur place et vous tenir leur discours. Bonjour, citoyens chimatiens. Nous allons bientôt installer chez vous des éoliennes. Pas besoin de vous inquiéter. On s'occupe de tout. D'ailleurs, vous n'avez pas le choix. On vous prévient, c'est déjà pas mal. Nous organisons une réunion d'information pour la forme, mais elle ne sert à rien. Nous fixons les règles et nous choisissons nous-mêmes les sociétés qui doivent réaliser l'étude d'incidence. C'est génial, n'est-ce pas ? Nous sommes votre bienfaiteur, votre unique solution à l'urgence climatique. Pour respecter les directives européennes, nous implantons n'importe où, n'importe comment. Le but, c'est d'atteindre 27% du renouvelable d'ici 2030. C'est facile. Pas besoin de stratégie. Vous m'excusez. Monsieur le ministre, bonjour. Les citoyens sont prévenus. Le projet est en route et ils n'ont pas le choix. Pas besoin de respecter leur cadre de vie, ni de promettre d'hypothétique création d'emplois. C'est vraiment, grâce à vous, très facile. Nous allons réaliser un maximum de profit grâce à vos aides financières. Et pas un centime pour eux. Vous êtes incroyable. Je vous dois un restaurant. C'est promis. A bientôt. Au revoir, Monsieur le ministre. Excusez-moi. Quand nous en aurons assez profité, nous liquiderons notre entreprise. Et dans 20 ans, nous ne serons plus là pour le démantèlement. Ce sera à vous de payer pour le faire. Quelle audace, je sais. Adieu. Et bonne chance avec vous, Eolienne. Chers citoyens, merci d'avoir écouté ce petit message. Et si vous voulez nous rejoindre dans notre groupement, qui grandit tous les jours, likez et commentez ce petit message que j'ai eu le plaisir de vous faire parvenir. Merci de m'avoir écouté. Minh le vendredi ? Chers extraordinaires. Nous verrons ce qui a l'ane 살. C'est très beneficial. AIM. C'est bien. Merci.